Salut les gens, ici c'est Michael. Bienvenue à cette série de vidéos avant-goût où je vous présente un MMO dont l'accès est gratuit. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement à Dragona Online. Un jeu développé par LivePlex et édité par GameClub qui est en bêta ouverte pour l'instant. Et on suppose qu'il y aura une sortie prochaine, probablement ce printemps. Et c'est un MOARPG, donc Heroic Fantasy, qui est jouable en langue anglaise et sur les plateformes PC, Windows pour préciser. Donc on va faire comme d'habitude. On va aller voir comment ça se passe au niveau de la création du personnage. Donc on va créer à nouveau. Donc voilà les différentes races et les classes qui leur sont spécifiques comme vous pouvez le voir ici en bas. D'accord ? Donc nous avons les humains avec les classes Gunner et Sniper. Ensuite nous avons les Kali. Non mais nous avons les Guard, Guardian et Assassin. Ensuite nous avons les Eldian, Ranger et Magician. Ensuite nous avons les Catcher, donc Shaman et Scoot. Donc juste pour vous traduire rapidement en français. Gunner c'est une sorte de... On va dire quoi ? Tireur d'élite. Et encore même pas de tireur d'élite. Enfin Sniper serait plus le tireur d'élite. Mais le Gunner c'est plus le gars avec la grosse arme qui fonce quoi. Une sorte d'infanterie ou de soldat. Voilà, ce serait plus soldat. Donc c'est nécessairement jouable chez les humains. Chez les Kali nous avons les Guardian qui étaient un protecteur. Donc un tank entre guillemets. Et bien entendu l'Assassin. Et ici nous avons le Roder et le Magicien. Donc le Mage. Et ici nous avons le Chaman et euh... Ah finalement entre Ranger et Scoot. Ah ouais il y a une différence en fait. C'est pas Roder ça Scoot. C'est euh... Eclaireur. Voilà c'est ça. Eclaireur. Ok. Donc euh... Bon là on va... On va continuer. Donc on va prendre... Juste pour voir les... On va faire... On va voir ce que ça ne donne que Scoot. Et voilà. Effet spécial. Euh... Cette... Cette transformation là c'est... Je vous expliquerai un peu plus ça. C'est une des euh... Particularités de ce jeu là. C'est que vous aurez la possibilité d'acquérir des parties d'armure. Une fois que vous aurez toute l'armure. Ben vous avez justement cette transformation. Il sera possible de vous transformer. En ce que vous avez vu tout à l'heure là. Et chaque classe en a une hein. On va... Je vais vous montrer les... Enfin quelques unes bien entendu. Elles en sont pour le Gunner. Quand il a toute son armure et qu'il appuie sur un bouton. Pour activer justement les effets de cette armure. Voilà de quoi il a l'air. Enfin c'est pas si vite. Mais on va voir l'assassin par exemple. Et voilà. Donc c'est ça quoi. Bien entendu chacune des parties. Vous le verrez un peu dans quelques secondes. Chacune des parties a... Apporte certains bénéfiques. Certains bénéfices. Euh... En disant vous allez prendre quoi ? Euh... Scoot c'est ça ? Ok. Et voilà le Scoot. Donc création des personnages. Voilà à peu près euh... Les petites informations sur euh... Les petites informations sur la race. Et sur la classe. Donc on va sélectionner. Donc voilà c'est assez... C'est pas très riche au niveau euh... Des options euh... De personnalisation. Si on a quoi ? Six visages. Enfin l'ossature de base. Et ensuite euh... Des différents trucs comme ça. On va prendre ça. Ça fait très animal avec les petites oreilles. Ici. Ensuite nous avons euh... La coiffure. Donc pareil ici. Il y en a six. Donc là c'est pas mal ça. On peut choisir la couleur bien entendu. Bon vu que la famille euh... La classe sont tous des requins. On va faire un truc comme ça. Ah c'est bon hein. Pas mal de requins. Enfin les requins. Là bien sûr vous pouvez choisir une couleur beaucoup plus spécifique hein. Et voilà. Donc voilà justement les... L'armée de transformation auxquelles vous aurez accès. Ça c'est juste les... Les quatre parties. Ici. Je pense qu'il y a une dernière partie qu'on va... Qu'on doit acquérir dans le jeu. Et qui nous fait justement la transformation finale que vous avez vu tout à l'heure. Donc euh... Par exemple ça. On a ça. Ça c'est au niveau des gantelets. Ici ce sont les jambières. Ah ça me fait penser à... Aux chevalier du Zodiaque. Avec leurs armures d'or. Armures de bronze. Et ça. Donc ici indiquer les effets en fait qu'apportent chacune des parties. Et bien entendu que vous avez toutes les parties. Bah vous gardez tous les effets quoi. Et voilà. Donc euh... Elle c'est Scoot. On va prendre quelque chose qui est assez intéressant. Peut-être euh... Niveau de... L'attaque. En tout cas c'est juste pour vous montrer comment ça se passe hein. Parce que j'ai... Deux... Quatre personnages derrière. Donc euh... Voilà. Donc on va revenir. Et ensuite... On va... Voilà. Maintenant on va aller jouer avec un... Donc ici j'ai un mage. Une mage. J'ai... Ça c'est... Assassin. Ça c'est le guerrier. Et ça c'est le guerrier. Godzi. Je vais faire un petit test. Bon c'est pas grave. Allez. On va jouer un qui est déjà sur le terrain. Allez. On va jouer le gardien. Tiens. On va jouer lui. Donc on va faire play. Ah avant ça il y a un truc que je voulais vous montrer en fait. On va revenir. Euh... Excusez. Je vais juste faire un truc assez particulier. Ça c'est un chaman. On va revenir. Désolé hein. C'est... Autant... Tout à l'heure euh... J'avais pris une note justement pour... Ne pas oublier de vous montrer ça. C'est quand vous avez... Quand vous avez écrit un personnage. Et... Enfin j'ai toujours vu ça avec le... Le... Ok. D'accord. Elles en sont choisis. Regardez le cou en fait. Regardez la position du cou et de la tête. C'est comme si il était disloqué en fait. En fait c'est comme si sa nuque était brisée. Bon attendez. On va changer la coupe de cheveux juste pour bien vous montrer ça. Voilà. Vous voyez ça ? C'est trop bizarre quoi. Les outils sont mal faits. Les hommes sont mal foutus dans ce truc là. Ah ouais. Chose à noter. C'est que les classes également ont un genre défini. C'est dire que par exemple les Gunners ne sont que des hommes. Sniper qui est des femmes. Des jeunes femmes en tout cas. Gardiens c'est juste des hommes. Assassins ce sont juste des femmes. Donc euh... Tout est comme euh... Spécifique quoi. Déjà non seulement les classes par rapport aux races. Mais également les classes par rapport aux... Au genre euh... Au genre quoi. Voilà. Hein. Mais bon. Apparemment d'après ce que j'ai entendu euh... C'est fait exprès. En fait c'est par rapport à l'histoire du jeu. Qui fait que en fait euh... Les classes sont ainsi euh... Comment je pourrais dire ça ? En anglais ils disent locked. Euh... Pas fermé mais euh... Bloqués je dirais. Ouais à peu près bloqués. Pour une seule race. Ou pour une seule euh... Euh... Bon c'est pas grave en tout cas. Ouais le temps du jeu de charger le graphisme. Ça c'est le Gunner justement avec son... Sa grosse arme à feu. Donc niveau euh... Interface c'est assez joli. Donc vous regardez hein. Regardez justement la barre d'action. C'est bien foutu. Ça me fait penser. En fait à... Regardez même la carte du monde. À Price Online. C'est le même... C'est le même chat graphique. Et je pense que c'est le même moteur graphique également. Sinon il y aurait pas... Ce serait pas identique comme ça quoi. Regardez. C'est la même chose. Même quand on va à un endroit. Regardez avec cette indication là. Ouais parce que vous pouvez cliquer sur une zone. La carte. Pour vous diriger quoi. Automatiquement là-bas. Ouais c'est easy mode comme on dit en anglais. Voilà quoi. Ce genre de choses là. Regardez. Voici donc la barre d'action. Voici vos sorts ici. Ensuite la mini-carte. Ici vous pouvez comme fixer votre barre d'action. En fait les compétences sur votre barre d'action. Comme ça. Oh. Comme ça par mégarde euh... Ça empêcherait que vous les sortiez. C'est dans la panique quoi. Et là. Bon ça on va revenir ici à ça plus tard. Mais par contre je sais plus quelle... Quelle compétence c'était. Ah c'est celle-là. Ok. Et voilà. Ici euh... Vous voyez tout à l'heure euh... Quand vous créez le personnage. Comme je vous l'ai montré. Vous pouvez choisir une des parties de l'armure. D'accord. Qu'on vous donne de par défaut. Donc ici avec ces guerriers j'avais choisi ça. En fait c'est euh... Les gantelets. Et vous avez accès aux... Normalement c'est ici. Voilà. Voici les effets de cette euh... De ce gantelet là. Parce que vous voyez il y a les autres emplacements pour les autres parties de l'armure. Une fois que... Vous avez tout hein. Ça vous transforme comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc euh... C'est ici que ça se loge. Donc là ça augmente plutôt ses... Son attaque et puis son... Ses... Pourcentage en coût critique. Enfin niveau... Niveau probabilité quoi. Euh... Donc on continue ici. Donc ici ça c'est pour les compétences. Ici cela vous... Justement vont apparaître. Vont s'afficher. Les parties d'armure que vous avez. Et ce qui se passe c'est que... Vous devez par exemple euh... Appuyer sur F1. Pour activer les effets de cette armure là. Et euh... Ça consomme euh... Ce qu'ils appellent du corps. Une sorte d'énergie en fait que... Que vous gagnez à... En tuer les mobs ici et là. Aléatoirement bien entendu. Ça tombe pas tout le temps. Mais dès que vous avez vos... Vos parties d'armure activées. Et bien lorsque le mob va... Lorsque le monstre meurt. Et bien si jamais il laisse... Derrière lui on va dire euh... Cette énergie là. Vous l'absorbirez directement. Pour pouvoir remplir votre jauge ici. Mais elle ne se remplit. Mais vous n'absorbez cette énergie là. Que si votre jauge est... Et vide on va dire. Pas vide mais... S'il y a de la place. Parce que si elle est pleine. Euh... Cette énergie là va rester... Là quoi. Pendant un bon moment quoi. Ok. Et lorsque vous aurez l'autre partie. Ce sera ici. Ce sera ici. Ce sera ici. Donc vous pouvez tous les activer en même temps. Lorsqu'elles seront toutes actives en même temps. Vous avez cette consommation... Spéciale là. Par exemple. Ou les gants te lèvent. Vous voyez ici. Si je les enlève. Attends. On va faire. Et là ça a disparu. Et bien entendu avec l'effet qui va avec. Et euh... Si vous regardez bien. Ici c'est également indiqué. Non c'est pas celui là. C'est... C'est ici que euh... C'est indiqué la consommation d'énergie. Qu'ils appellent corps. Par l'activation de l'armure. Les parties d'armée que vous accueillerez. Vont... Vont s'afficher ici. Et comment on les acquiert. Ben c'est en fait euh... Enfin comment on les acquiert pardon. C'est tout simple. C'est en faisant des quêtes. Euh... Les quêtes qu'on vous donnera. Euh... Il y aura certains qui vous donnera des... On va revenir en fait. On va ouvrir l'inventaire. Voilà. C'est dans Craft en fait. Par exemple euh... Attendez. On va enlever ça. Je vais vous montrer ce qui a déjà été fait. Ah c'est vrai. Ce personne n'a pas encore tout fait. C'est pas grave. Donc par exemple lui. Justement pour lui faire l'autre partie d'armure en fait. Qui sont les jambières. Il y a une quête qui a déjà donné. Non seulement à la recette. Mais également un élément. Il va continuer à faire ses quêtes. Au fur et à mesure. Et vous aurez les trois... Les deux éléments qui manquent. Ensuite tout ce que vous aurez à faire. C'est appuyer sur Craft. Et... Cet objet là apparaîtra dans votre inventaire. Et ainsi vous pouvez le mettre ici. Pour pouvoir bénéficier des effets. De... De ces jambières là. Et ainsi de suite comme ça. Au fur et à mesure que vous progresser votre personnage. Vous allez obtenir tous les autres. Et ça marche la même chose pour les autres. Attendez. On va essayer de voir si on peut avoir tout. Voilà. Et ça marche pour tous ces objets là. Ce sont les quêtes qui vous les donne. Ou alors les boss qui en loot. Enfin qui en donnent lorsque vous les tuer. Mais bien sûr la base c'est d'avoir déjà... Voilà. Enfin c'est déjà d'obtenir la recette avant. Et voilà. Donc il n'y a pas de métier de... Il n'y a pas d'artisanat en tant que tel pour les joueurs. C'est juste un truc automatisant en quelque sorte quoi. Et ensuite là. Voilà. Ça c'est un truc aussi que j'ai connu dans Arc Lord. Que je vous présenterai également. En fait c'est... Ouais c'est un truc très assisté hein. En fait c'est... Ça vous permet de configurer à quel moment vous allez... Votre personnage va consommer de la boisson. Enfin de la potion. Soit potion pour l'HP. Soit de mana. Ou alors un autre type de consommable. D'accord. Et c'est ici que vous le réglez. Par exemple. Vous voyez la potion de... Potion de... De quoi ? De vie est sur F6. D'accord. Donc F6 si vous indiquez par exemple. Ok. Quand mon personnage... Quand la vie de mon personnage est à 50%. Euh... Cette potion là est consommée automatiquement. Et bien entendu. Tout dépend de... De l'effet de la potion là. Par exemple. Si la vie est restaurée à 55 points. Si vous en avez d'autres. Comme là par exemple. Bon. Combien il a obtenu ça ? C'est un cadeau en fait. Qui est venu avec le jeu. Quand vous créez votre personnage. Euh... On vous offre un... Une sorte de paquet. Où il y a toutes ces potions là. Ouais. Je veux dire assister là. Euh... Surtout ouais. Donc vous voyez. Si j'ai fait à 300. C'est sûr que... Attends si même une potion de 300. C'est sûr que... Là il a combien ? Pourtant il a 512. Attends je vois bien mon truc moi. Ok. 512. D'accord. Il a 512. C'est qu'il dit par là quoi. Ok. Si l'autre fait par exemple 360. Ouf. Autant mettre à 300 carrément quoi. A 30%. Je vais dire de vie. Pas besoin de mettre à 90. Sauf si vous affrontez quand même un boss qui fait assez mal. Là c'est sûr que vous préférez que ça à 80%. D'accord. Parce qu'il y a quand même un petit CD. Je pense que c'est des 5 secondes. Donc... Si le boss vous enchaîne 3 coups qui font 150 de dégâts. Ça va un peu chaud. Genre de chose là quoi. Voilà comment ça fonctionne cette histoire là. Qu'ils appellent... C'est quoi déjà ? Qu'ils appellent... Consumer Trigger. En fait qui permet à eux de... Voilà. De faire ça. Pareil pour la mana. Pareil pour... Si vous mettez un autre produit ici. Il y aura cet effet là également. Attendez. Encore un souci avec ce truc. Il faudrait que je m'achète au moins un micro un peu plus stable. Voilà. Donc euh... Enfin super un peu plus stable pour le micro. Ok. Ça c'est fait. On suit bien sûr. On a les options ici. Ici ça vous permet de sauvegarder en fait des... Par exemple ici. On peut choisir. On sauvegarde cette position là. Si vous devez y revenir bien entendu. Et lorsque vous serez un peu plus loin. Vous faites ça. On sauvegarde. Et si vous voulez retourner là bas. Bah. Vous choisissez juste euh... La zone. Et vous faites euh... Travel to vacation. Donc vous voyagez vers euh... A cet endroit là. Et là on vous dit. En fait. Il vous faut un objet qu'ils appellent le connecteur espace temps. Ou spacieux temporel. Qui est achetable bien entendu. Vous l'imaginez. Dans la boutique. Quelque part là. J'ai pas bien. Pris le temps de fouiller ça. Parce que c'est pas un truc qui m'intéresse. La boutique dans les jeux gratuits. J'en ai trop de pensé. Quand j'étais sur Nine Dragon. Ça fait que c'était mon premier MMO. Et là. Maintenant que j'ai connu d'autres MMO. Deux styles de MMO. J'ai dit. Donc finalement. J'étais pas obligé d'acheter toutes ces histoires là quoi. Donc voilà. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons bien entendu. Pour pouvoir. En fait. Il vous faut un objet spécial dans la boutique. Pour pouvoir. Parler dans le. Un peu comment. Dans le canal mondial. D'accord. Parce que vous en avez beaucoup quoi. Par exemple. Là il a. Server Hall. Donc lui il a l'objet qui lui permet de passer sur tout. Dans tout le serveur. Sinon ce sera local. Ou alors guide. Ou alors juste la zone. Et ensuite. Nous avons. Les quêtes. Donc ici. Donc vous avez les quêtes normales. Vous avez les quêtes de guide. Et la liste des quêtes qui ont déjà été complétées. Ça c'est pas mal ça. Et ça aussi. Donc c'est bon. On sait moins que les guides peuvent pouvoir. Progresser. On s'est dit. Que les guides peuvent progresser. Sinon leur donnerait pas des. Les quêtes quoi. Ensuite. Nous avons. Community. D'accord. Donc tout ce qui est. Votre boîte aux lettres. Se trouve ici. Donc. Quand vous achetez quelque chose. A l'hôtel de vente. Ouais. Il y en a une. Vous recevrez ça directement ici. Si quelqu'un vous envoie un message. Etc. Donc. Vous pouvez écrire à tout le monde. Envoyer n'importe quand. Pendant que vous êtes. En chasse. Et. À 90%. Enfin. 90% du temps que vous avez passé dans le jeu. C'est déroulé. Pardon. Dans la zone de chasse. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que. Vous n'avez pas besoin d'aller parler à un PNJ. Pour avoir une quête. Les quêtes. Vont s'afficher automatiquement ici. Via un. Par chemin. Vous n'aurez qu'à cliquer. Je vous montre ça tout à l'heure. Et vous n'aurez qu'à cliquer. Dessus. Pour pouvoir accepter la quête. Et la valider. Ensuite. Quand vous avez fini quoi. Par exemple là. Et bien sûr. On a le côté. Navigation. Automatisé. Vous cliquez sur le. Mob à tuer. Et il s'envoie tout seul. Jusque là bas. C'est simple. Pendant qu'il fait ça. On va continuer à regarder. Nos histoires. Ensuite. On arrive bien sûr. La page des compétences. Donc. On a les compétences actives ici. Donc. A chaque fois. Que vous prenez un point. Enfin. A chaque fois. Que vous prenez un niveau. Vous gagnez un point de. Point de compétences. Et là. Vous les distribuez ici. Et bien entendu. Il y a les prérequis. Par rapport aux compétences. Il y a là. D'autres qui vous demandent. Par exemple. Qu'il faut attendre. Niveau 8. D'autres qui vous demandent. Plutôt. De monter telle compétence. Au niveau 5. Avant de pouvoir. L'activer. Et ainsi de suite. Là. Vous avez la liste. Des compétences. Des effets. Des armures. Enfin. Des parties d'armures. Que vous avez. Et ici. Ce sont les actions typiques. Ramasser. Dis bonjour. Marchander. Rire. Crier. Et ainsi de suite. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce qu'on peut encore regarder. Les infos du personnage. Vous avez la possibilité d'avoir. Deux sets d'équipements. Deux ensembles d'équipements. Comme là. Attendez. Bon. Malheureusement. Je joue pas avec mes mêmes persos. Filles. Ici. Donc. Bon. En tout cas. Les filles vont apprécier. On va voir le design. Graphique. Voilà. C'est vrai que c'est sûr que c'est mieux que Nine Dragons là. Au niveau graphique. Mais. On a vu mieux quoi. D'accord. A ce niveau là. Donc. Tout dépend du rôle que vous jouez. Par exemple. Comme c'est un guerrier. Par exemple. Lui. Il pourrait faire. Genre. Un équipement. Pour être DPS. Et puis un autre. Pour être protecteur. Ce genre de chose là. Parce que je le rappelle. Lui. C'est un guardian. Donc un protecteur par défaut. Il est grand lui aussi. Dis donc. Donc voilà. Comme vous avez pu le voir. En fait. Il y a eu le truc qui s'est activé. Vous voyez. Si on fait ça. Et. Vous voyez. Parce qu'il a vu que la vie était à 30%. J'ai mis à combien déjà ? Ah. J'ai mis à 80. D'accord. Enfin 60%. Donc. Euh. On va continuer. Bon. Je pense que c'est tout au niveau de l'interface à regarder. Donc. C'était ça. Donc voilà. Les stats. Etc. Où est votre équipement. Avec juste ça de particulier. Ensuite. Nous avons. L'inventeur. Les options. Graphique. Patati patata. Ce qui est assez particulier. Ce qui est également. Que je trouve intéressant. C'est le fait que. Votre configuration. Vous pouvez la. L'appliquer. Pour tous les personnages. De votre compte. Donc. Vous n'avez pas besoin d'aller sur l'autre compte. Et puis refaire toute la configuration. Quoi. Je trouve ça. Ouais. C'est pas mal. Comme. Enfin. C'est bien d'y avoir pensé. De mettre ça. Donc ça c'est. Basique. Et là. Pour sortir du jeu. Bien entendu. Ok. Donc voilà. C'est ce qu'il y a à trait. Pour ce premier épisode. Pour le cas là. Juste regarder comment ça se passait. Pour la création du personnage. Et au niveau de l'interface. Ensuite. Dans le deuxième épisode. On va voir comment ça se passe. Au niveau du combat. Au niveau du combat. Et puis les quêtes. Dont je vous ai parlé. De ce genre de choses. Donc. Ah. Dans quelques secondes. avance. Deuce pouvoir la fin d' 말고. Un petit tourné. Un petit tourné. Sous-titrage FR ?